Engelbert Dolfus voit le jour le 4 octobre 1892 à Texing en Autriche. Enfant bâtard, il prend le nom de sa mère qui se mariera avec un autre homme l'année suivante. Il grandit avec trois frères et une soeur dans le village de Kierneberg et se distingue très jeune par son sérieux et sa capacité d'analyse. Enfant, il rêve de devenir prêtre. Il bénéficiera plus tard d'une bourse via l'entremise d'un prêtre local pour entrer au séminaire, mais il abandonnera après seulement un an pour se consacrer à des études de droit à Vienne. En parallèle, il devient membre de l'association étudiante catholique Franco-Bavaria, qu'il présidera plus tard. En 1914, il se porte volontaire pour aller au front, malgré plusieurs refus de l'armée en raison de sa petite taille. Dolfus en effet mesurait 1,51 m. Mais il insista et fut envoyé sur le front italien des Alpes. Il se distingua par son courage, ses qualités de meneur d'homme et fut promu sous lieutenant, lieutenant, puis premier lieutenant. A la fin de la guerre, l'Autriche-Hongrie des Habsbourg, défenseur du catholicisme et ses 50 millions d'habitants, est démantelé et une république autrichienne d'un peu moins de 7 millions d'habitants verra le jour. Après la guerre, Dolfus retourne à Vienne continuer ses études de droit. Il trouve un emploi à l'office des blessés de guerre et il rencontre lors d'un pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges de Plankenstein, village voisin de Kierneberg, une personne qui le nommera secrétaire de l'Union des paysans de Basse-Autriche. Il devint alors spécialiste des questions agricoles et est régulièrement envoyé à Berlin pour effectuer des stages dans des coopératives. C'est là-bas qu'il rencontrera sa femme, Alvin Glinke, protestante convertie au catholicisme, avec laquelle il se mariera en 1921. Il participera ensuite à la création de la chambre d'agriculture dont il deviendra le secrétaire, puis le directeur en 1927. Les convictions de Dolfus l'invitent à réfléchir à mettre fin à l'exode rural et à mettre en place différentes corporations pour assurer le bon traitement de la classe populaire. Il tient en haute estime l'encyclique Quadragesimo anno, qui n'est rien d'autre que la doctrine sociale du catholicisme, inspirée notamment d'auteurs français comme René de la Tour du Pain. En 1928, il est envoyé à Rome puis à Bucarest pour représenter l'Autriche à divers congrès internationaux. Il représentera même l'Autriche en 1930 à la Société des Nations, l'équivalent à l'époque des Nations Unies pour les questions agricoles. En juillet 1930, il est désigné pour représenter le monde agricole au Conseil d'administration des chemins de fer autrichiens. Il en devient, grâce à son activité, vice-président puis président. Cet énorme organisme était en proie à une désorganisation totale et à une corruption rampante. Dolphus met à jour une caisse noire dans l'entreprise et intentera un procès à ceux qui la géraient. Il impressionne par sa capacité de se faire aimer de ses employés et par son éthique de travail. Au niveau politique, le chancelier et théologien catholique Mgr Zeipel doit se retirer du pouvoir pour des raisons de santé. De 1929 à 1931, six chanceliers se succèdent dans un climat d'instabilité. Après la démission du ministre de l'Agriculture et des Forêts, le chancelier Ender nomme Dolphus ministre à 39 ans. Il gardera son ministère pendant 14 mois, même après la démission d'Ender. Mais en 1932, la crise financière se fait sentir. L'Autriche est minée par le chômage. Le chancelier mi-class fait appel à Dolphus pour occuper la chancellerie sur les recommandations de Mgr Zeipel. Après une nuit entière en prière à la Schotenkirche de Vienne, son église préférée, Dolphus décide d'accepter le rôle de chancelier. Il prend donc les rênes de l'Autriche à la tête d'une coalition entre le parti chrétien social, la fédération agraire et le Heimatblock. Il doit faire face à deux adversaires très hostiles. Tout d'abord, le parti social-démocrate d'Otto Bauer, théoricien marxiste d'origine juive, et de Karl Renner, favorable en 1919 à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Leur milice, le Schutzbund, dispose de 70 000 hommes. Le second ennemi est le parti national-socialiste, allié du NSDAP allemand, dont la revendication la plus forte est l'unification avec l'Allemagne. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, ce parti aura une grosse force de frappe, sous l'impulsion de l'avocat viennois Arthur Zeiss in Quart. Dolphus peut heureusement aussi compter sur des soutiens, évidemment celui de son propre parti, le parti national-chrétien, dont les figures historiques son ancien maire deviennent Karl Luger, Mgr Zeipel, mais surtout son fondateur, le baron Karl von Vogelsang. Vogelsang, converti du protestantisme au catholicisme, fut un des précurseurs de ce que l'on appela le catholicisme social. Il fut l'un des membres de l'Union de Fribourg, cercle intellectuel qui fut l'une des principales sources de Léon XIII pour la rédaction de Rerum Novarum, encyclique fondatrice de la doctrine sociale de l'Église catholique. Dolphus bénéficie aussi du soutien du Heimatblock, qui dispose d'une milice aux idées très conservatrices de 60 000 hommes, la Heimwehr. La Heimwehr est la seule force capable de s'opposer au Schutzbund. Elle est dirigée par le prince Ernst von Staremberg, descendant direct de Jean Sobieski, qui sauva Vienne de la menace turque au XVe siècle. Dolphus ne dispose donc que d'une marge de manœuvre très limitée dans une Autriche chaotique. Sa façon de gouverner est très simple, elle repose sur la loyauté, la bonté, la franchise et l'honnêteté, dans le but d'améliorer le bien commun. Dolphus avait donc confiance totale en la Providence et s'ancrait véritablement dans le Christ, refusant souvent les mondanités de sa position. A ce propos, il déclare « Je ne suis pas l'homme des grandes conceptions, je suis exclusivement l'outil de la Providence. Que n'a-t-on pas dit que j'étais ? Quels projets ne m'ont pas été attribués ? Je ne veux rien d'autre que réaliser le catéchisme dans la vie économique et politique. » Sa piété est aussi à signaler. Chaque année, il allait au pèlerinage à Maria Tselle. Lors de l'exécution d'un incendiaire condamné à mort dans le cadre de la loi martiale en 1934, il dira « Quand l'heure fut venue de l'exécution de cet homme, je me suis enfermé dans ma chambre pour lire à notre père l'intention de ce pauvre pêcheur. » Mais face aux nationaux socialistes, Dolfus cultive l'idée d'une Autriche indépendante de l'Allemagne, certes foncièrement germanique, mais de manière raisonnée et civilisée par le christianisme, inspirée par le Saint-Empire romain germanique. Il est en revanche tout à fait étranger aux théories païennes de la race et du sang qui seront à l'honneur en Allemagne. L'arrivée d'Hitler au pouvoir accentue la vigueur du national-socialisme et fragilise Dolphus. Son premier effet d'arme véritablement catholique est d'avoir institué une constitution corporative inspirée de Karl Luger. La constitution sera acceptée par le Parlement de Justesse à une voix près. En 1933, il déclare en présence du cardinal Lafontaine l'égat de Capit XI. « Le gouvernement est unanime à vouloir réaliser le renouvellement de l'État et de l'économie dans un esprit catholique. Comme base de la constitution, nous prendrons les formes et les principes corporatifs énoncés par l'encyclique Quadragesimo Anno. Nous avons l'orgueil d'être le premier État qui réponde à l'appel de cette encyclique. » Le 1er mai 1934, la nouvelle constitution en question est promulguée. Elle débute ainsi. « Au nom de Dieu tout-puissant, de qui procède tout droit, la nation autrichienne reçoit cette constitution basée sur le principe corporatif pour son État fédéral, chrétien et allemand. » Cette constitution s'oppose en tout point à celle de 1920, d'essence maçonnique, qui commençait par ceci. « L'Autriche est une république démocratique, sans droit émane du peuple. » La conception de l'État que Dolphus se fait correspond à une vision autoritaire mais pas dictatoriale. Il déclara d'ailleurs à ce sujet. « Démocratie autoritaire, voilà ma formule et je m'y tiendrai, parce qu'ici, pour le moment, une démocratie non autoritaire ne serait que démagogie. » L'État, cependant, n'entend pas absorber toute la vie sociale, ce à quoi aboutirait le fascisme italien, mais simplement à en diriger l'orientation au profit du bien commun et contre les intérêts particuliers. La démocratie voulue par Dolphus veut tout simplement limiter le parlementarisme, les marchandages et la corruption, ainsi que les intrigues liées à la lutte des classes. Dolphus ratifie aussi, avec le Vatican, un concordat. L'Autriche protège le clergé des attaques injustifiées, la nomination des évêques relève du Saint-Siège, avec droit de regard du gouvernement, et les divorces sans raison entre conjoints sont interdits. Le révérend père Rambeau déclare à ce sujet. « En somme, alliance entre les deux pouvoirs, chacun restant pleinement maître chez lui, mais témoignant des égards à l'autre et désireux d'entente aussi parfaite que possible dans les questions mixtes, c'est-à-dire celles qui relèvent de l'un et de l'autre. » On retrouve bien là Dolphus, vrai chef de gouvernement et vrai chrétien, parfait catholique. En 1933, le parlement autrichien se saborde. A la suite de différents scandales plus lamentables et burlesques les uns que les autres, et après deux démissions, le parlement n'a plus de président. Dolphus, en avril, sentant que la structure politique du pays s'effritait, décide d'établir une vaste organisation patriotique servant à la reconstruction de l'Autriche sur des bases saines. Le 11 septembre, à l'occasion du premier rassemblement officiel du Front Patriotique, il déclare Le Front Patriotique n'est pas la fusion de deux ou trois parties, mais un grand mouvement patriotique qui oblige tous ceux qui en portent l'insigne et reconnaissent l'Autriche pour leur patrie à exalter ce qui les réunit et à négliger ce qui les sépare, à n'adhérer à aucun mouvement ayant pour but la lutte des classes ou des cultures. Ici, il veut bien entendu parler du concept allemand de Kulturkampf. Cette déclaration est une expression de notre volonté de coopération pour la reconstruction de notre patrie, sur la base des principes chrétiens et corporatifs, et aussi notre décision d'abandonner le sectarisme. De même que les croisés enflammés d'une foi commune en leur haute mission, de même que s'écriait Marc Daviano, « Dieu le veut, nous regardons aussi l'avenir avec confiance et certitude ». Afin d'éviter de possibles heurts, la Heimwehr est intégrée dans le Front Patriotique et son chef Starenberg est nommé au poste de vice-chancelier. En juin 1933, le Parti National Socialiste est dissous par Dolfus. Hitler finance des activités insurrectionnelles en Autriche, qui mèneront à l'arrestation de plus de 1000 militants. Hitler multiplie aussi les attaques à dominem sur Dolfus, qui refuse de le rencontrer. Dolfus, en revanche, cultive de bons rapports avec Mussolini, les deux hommes s'appréciant au niveau humain. Les activités nationales socialistes vont donc se poursuivre en Autriche, de manière clandestine. Un ancien caporal, exclu de l'armée pour agitation, tire sur Dolfus le 3 octobre. Dolfus est atteint au bras droit mais survit. Cet attentat provoque une vive émotion dans la population. Il rend Dolfus encore plus populaire. Le Front Patriotique organise une manifestation de soutien dans les rues de Vienne, qui comptera 100 000 hommes. Le répit fut saupendant de courte durée. L'autre grand ennemi de Dolfus, le socialisme, mènera à une insurrection en février 1934. Une émeute éclate dans la ville de Linz, à la suite du refus du Parti Social-Démocrate de laisser la police perquisitionner leur siège. Le gouvernement a connaissance d'un véritable arsenal caché dans ce local. Dolfus fait appel à l'armée et à la Heimwehr. Le Parti Social-Démocrate ordonne à ses militants de monter à Vienne. Des militants armés convergent vers le centre de Graz, d'Innsbruck et d'autres villes. La simultanéité des soulèvements révèle une préparation de longue date à laquelle Dolfus s'attendait. Le 12 février, Dolfus proclame le régime de l'état de siège et la loi martiale à Vienne. Le maire de Vienne est arrêté. Les sociodémocrates possèdent de véritables bastions dans les cités ouvrières. Le Karl-Marx-Hof, le Schilling-Hof, le Goethe-Hof notamment. Car dans ces quartiers, seuls les militants du parti ont le droit de résider, dans des blocs d'immeubles d'inspiration communiste. Deux jours plus tard, et avec l'aide d'une artillerie légère pour éviter un carnage, les sociodémocrates se rendent. La bataille tourne en faveur du gouvernement. Dolfus, dans sa grande bonté, promet l'impunité à tous ceux qui ne seraient pas responsables du déclenchement de l'insurrection. Mais les responsables, Otto Bauer et Julius Deutsch, fuient à l'étranger. La bataille fait 250 morts environ et plus de 700 blessés. S'en suivront seulement huit condamnations à mort, Dolfus mettant l'accent sur la réconciliation avec le monde ouvrier qui ne doit pas être pris en otage par la lutte des classes et les théories marxistes, mais plutôt s'inscrire dans le projet chrétien pour la nation entière. Dolfus bénéficie cependant d'un calme relatif pendant quelques mois. Il améliore la situation économique, en changeant le taux d'escompte du shilling notamment, mais aussi les relations avec d'autres pays, la Hongrie et même la Tchécoslovaquie, ainsi que l'Italie. Mussolini l'invite même à passer quelques jours dans sa résidence d'été. Il y envoie d'avance sa femme et ses enfants. La veille de son départ, prévu pour rejoindre Mussolini sur son lieu de villégiature, le 25 juillet 1934, tout bascule. Dolfus, lors du conseil des ministres matinales de 11h, reçoit une information d'Emile Fay. Emile Fay était l'ancien secrétaire d'état à la sécurité publique du cabinet d'Olfus et bras droit de Starenberg. Dolfus l'avait cependant relevé de ses fonctions et relégué au rang de ministre de l'économie privée. Dolfus renvoie la plupart des ministres sauf trois d'entre eux. Emile Fay annonce au général Zenner, à Dolfus, et au baron Karwinski, successeur d'Emile Fay à la sécurité publique, qu'un coup d'état national socialiste est imminent. Emile Fay donne la prétendue adresse du coup de force national socialiste. Le baron Karwinski ordonne à l'armée et à la police de sécuriser le lieu en question, ainsi que la chancellerie. Un temps précieux est perdu en échange téléphonique qui demeure sans suite. Au vu de l'incapacité de la police d'obéir rapidement, on se doute que certaines personnes haut placées étaient complices des assaillants. Une zone d'ombre plane toujours aujourd'hui, sur le rôle obscur que joua Emile Fay. À midi 45, quatre camions transportant 154 nationaux socialistes vêtus de l'uniforme de l'armée pénètrent dans la cour du bâtiment. Les portes sont ouvertes car c'est la relève de la garde. Les gardes sont rapidement maîtrisées et les assaillants se dirigent à l'intérieur du bâtiment. Ayant tout vu depuis la fenêtre, Dolphus et ses ministres sur les conseils d'un huissier tentent de gagner une issue de secours. Mais ils tombent sur une porte fermée à clé. Ils sont alors rejoints par un petit groupe de nationaux socialistes. L'un d'entre eux, Autoplaneta, tire deux fois à bout portant. Touché au cou et à la colonne vertébrale, Dolphus s'effondre. Il reçoit néanmoins quelques soins qui lui font reprendre connaissance. Allongé sur un canapé et très mal en poing, les conjurés essayent de lui extraire des aveux comme quoi il remettrait tout pouvoir à Anton Rintelen, ancien gouverneur de la région de Styrie. Mais ils n'obtiendront rien de Dolphus. Il réclama plusieurs fois l'assistance d'un prêtre, ce qui lui sera refusé. Il sera rappelé à Dieu et expirera vers 16 heures, après trois heures d'une lente agonie. Entre temps, la police et l'armée cernent le bâtiment. Les conjurés finissent par se rendre après avoir fait intervenir l'ambassadeur d'Allemagne pour leur garantir la vie sauve. Mais il faudra plusieurs heures de combat pour pas venir à déloger d'autres activistes qui s'étaient rendus maîtres de l'immeuble de la radio nationale, où ils avaient diffusé la fausse nouvelle de la formation d'un gouvernement par Rintelen. Il y aura ce jour-là dans toute l'Autriche près de 500 morts et 1000 blessés de part et d'autre. Comme le voulait Dolphus, Kurt von Schuschnigg devient chancelier. Mussolini déploie 60 000 hommes sur le col du Brenner, à la frontière, et donnera de manière indirecte à l'Autriche quatre ans de plus d'indépendance avant l'Anschluss. Un des premiers gestes d'Hitler lors de l'invasion de l'Autriche en 1938 sera de débaptiser la place Engelbert-Dolphus à Vienne, qui devint la place Autoplaneta, du nom de son assassin. La mort de Dolphus soulève un émoi considérable dans la société entière. A Vienne, la population défile pendant 30 heures devant la dépouille mortelle, exposée dans une chapelle ardente. A Paris, le cardinal Verdier préside le service religieux en son honneur, à la cathédrale Notre-Dame. Le pape Pion XI adresse ses condoléances. Le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pacelli, télégraphie au chancelier Schuschnigg, le message suivant. Avec la plus profonde amertume et la plus vive douleur, le Saint-Père a appris la mort du chancelier Dolphus, victime d'un abominable assassinat. Le défunt avait mis toute son énergie de son esprit et de son cœur au service de l'idée d'un véritable État chrétien et de la paix sincère entre les peuples. Le cardinal Initzer, qui insistera sur le caractère de martyr de Dolphus après sa mort, prononcera lui-même son oraison funèbre. En voici quelques extraits. Rempli d'une douleur indicible et profondément émue, toute l'Autriche se trouve aujourd'hui devant ce cercueil qui contient ce que le peuple autrichien possédait, en ces temps difficiles, de plus chers et de plus précieux. En cette heure poignante, où il nous faut dire adieu à notre cher chancelier et ami, nous sentons toute la grandeur de cette perte, dure épreuve que Dieu dans ses desseins a envoyée à l'Autriche. Si le monde entier est ému et atterré devant cette mort terrible, à nous qui avions le droit de nous dire ses amis, les mots manquent pour exprimer, en cet instant tragique de notre destin, ce qui nous agite au plus profond de nous-mêmes. On a déjà célébré de manière remarquable ce qu'a été pour nous, pour notre patrie, pour l'Autriche, notre cher chancelier. Mais l'Église catholique, qui a perdu en lui un de ses meilleurs fils, est également en deuil. L'évêque de Vienne le remercie au nom de l'épiscopat autrichien d'avoir donné l'exemple d'un christianisme viril et d'avoir entrepris de rénover l'Autriche par une orientation chrétienne. Nous te remercions, cher chancelier, de ta vie exemplaire, inspirée par une foi sur laquelle tout ce que tu as créé a été édifié. C'est ce qui te fit devenir si grand dans ta vie terrestre. Dans ta mort, tu t'es encore dépassé. Tes dernières paroles, je ne voulais que la paix, Dieu veuille leur pardonner, resteront pour nous inoubliables. Ta foi fut la source de ton authentique bonté, de ta fine noblesse d'âme. D'elle a jailli ton amour ardent pour ta patrie et ton héroïque esprit de sacrifice. Elle a été le courant qui a conduit la barque de ta vie au port de l'éternité. La mort que t'ont infligé de l'âge criminel a été pour toi inattendue, mais ne t'a pas trouvé non préparé. Que de fois les fidèles t'ont vu dans notre antique cathédrale, t'agenouillé à la table sainte, et le 8 juillet dernier, l'archevêque de Vienne a pu te donner, au milieu des hommes catholiques viennois, aux côtés de M. le Président fédéral et du bourgmestre de Vienne, le corps du Christ. Ce devait être ton viatique. Tu es tombé comme un soldat à son poste, comme le guerrier dans la tranchée, comme un martyr. Tu as été une puissante voix annonciatrice, un héros, un lutteur, un guide. Sois remercié pour ton courage, pour ta foi, pour ton amour, pour ta mort héroïque. Tu peux dire avec l'apôtre, j'ai achevé ma course, combattu le bon combat, conservé la foi. La couronne de justice m'attend.